Maud Chavate vient pour l'école de Poitiers. Parcours atypique également. Maintenant, s'ils sont tous atypiques, c'est peut-être plus atypique. Mais elle a fait le choix de construire sa famille avant sa carrière. Elle s'est arrêtée pendant une dizaine d'années, elle a eu trois enfants. Et puis elle a repris ses études de façon un peu itinérante, puisqu'elle est allée à Strasbourg, elle est à Rennes, elle est en Touraine aujourd'hui. Et elle dit « Je suis né en Normandie, j'ai grandi dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et je sais qu'il ne faut jamais oublier pour ne pas que ça se reproduise, car son grand-père a été déporté six années en Allemagne. » Elle a choisi d'avoir des activités diverses avant, puisqu'elle a été croupière dans un casino en Alsace. Elle a enseigné l'équitation, elle s'est occupée de causes humanitaires. Et aujourd'hui, elle veut vous parler de la disparition d'un avocat, avocat des droits de l'homme en Chine, situation difficile dont on n'a plus de nouvelles. Écoutons-la. Mot de Chabat pour l'école de Poitiers. « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Tel est le serment, mesdames et messieurs, que mes camarades et moi-même prêterons dans quelques mois. Ce serment nous permettra de porter la voix de ceux qui n'en ont plus, comme le faisait celui que ses amis considèrent comme l'avocat le plus courageux de Chine, maître Gao Zicheng. Gao Zicheng est né en 1964 en Chine, pays membre de l'ONU depuis 1945. issu d'une famille pauvre, il devient orphelin à 11 ans, obligé dès ses 15 ans de travailler dans les mines de charbon. Il exercera plusieurs métiers avant de découvrir un article de presse, affirmant que son pays aura besoin de 150 000 avocats dans les prochaines années et qu'il est possible de se former en autodidacte. Il devient avocat à 31 ans, mais n'oublie pas ses racines et décide de consacrer un tiers de son activité à l'aide juridique gratuite pour, dit-il, garder un lien avec la base de la société chinoise. Au niveau national, il devient celui qui défend gratuitement les enfants victimes d'erreurs médicales et les personnes défavorisées. En 2000, il s'installe à Pékin et ouvre son propre cabinet. En 2001, il est l'un des dix meilleurs avocats au concours national de débats juridiques. En 2004, il tente, pour la première fois, de défendre un pratiquant du Falun Gong. Le Falun Gong est une philosophie de vie, basée sur l'exercice physique et la méditation, reposant sur trois principes fondamentaux. Vérité, compassion, tolérance. Ce n'est ni un parti politique, ni une véritable religion. Gao Zicheng découvre alors que ses pratiquants sont persécutés, arrêtés en dehors de toute procédure judiciaire, torturés et systématiquement condamnés. En tant qu'avocat, il cherche immédiatement à mettre en œuvre les voies de recours. Mais en Chine, l'indépendance des magistrats n'existe pas. Et les directives sont claires. Toute demande émanant d'un pratiquant du Falun Gong sera soldée par une fin de non-recevoir. La seule issue que trouve Gao Zicheng est d'écrire une lettre ouverte aux dirigeants du Parti communiste chinois. C'est ce qu'il fera. C'est aussi ce qui marquera le début de l'enfer. Fin 2005, débutent les menaces téléphoniques et la surveillance permanente par la police secrète. S'en suivront la fermeture de son cabinet, le retrait de sa licence d'avocat, puis son premier enlèvement, le 15 août 2006. Il est jugé en secret quatre mois plus tard, sans avocat bien sûr, et est condamné à trois ans d'emprisonnement pour subversion avant d'être libéré fin décembre. Mais cette liberté sera de courte durée, seulement quelques jours avant d'être à nouveau enlevée. Entre 2006 et 2014, il subira pas moins de cinq enlèvements pour des durées allant de six jours à plus de quatre ans. Chaque période de liberté est pour lui l'occasion de révéler au monde les tortures qui se déroulent dans les prisons secrètes de Chine. Des tortures qu'il a lui-même subies pour avoir dénoncé la persécution à l'encontre des pratiquants du Falun Gong. Ce qu'il ignorait, c'est que ces pratiquants ne sont pas seulement persécutés et torturés. Ils constituent également, avec les Ouïghours et d'autres minorités, la réserve d'organes du système de transplantation chinois. Cette phrase peut vous paraître totalement irréelle, surréaliste, sortie d'un film d'horreur, et pourtant... Et pourtant, elle s'appuie sur des enquêtes menées par de grands spécialistes des droits de l'homme, tels David Matas, David Kilgour, et Anne Götzmann. Et pourtant, dès 2013, le Parlement européen votait une résolution demandant au gouvernement de la République populaire de Chine de mettre immédiatement fin à la pratique du prélèvement d'organes sur des prisonniers d'opinion et des membres de groupes minoritaires, religieux ou ethniques. Et pourtant, un tribunal indépendant, appelé China Tribunal, a été créé sous la direction de Sir Geoffrey Nice, ancien procureur adjoint au Tribunal pénal international, afin de rassembler les preuves et les témoignages. Il a conclu très récemment, en mars 2020, qu'en Chine, le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers d'opinion est pratiqué depuis un certain temps sur un très grand nombre de victimes. Donc nous savons, nous savons qu'il s'agit d'une réalité, une réalité qui dure depuis plus de 20 ans. En 1999 débute la répression à l'encontre des pratiquants du Fan Gong. Dans le même temps, la chirurgie transplantatoire explose en Chine. Le nombre de centres de transplantation quadruple en quelques années. Et on passe de quelques centaines de grèves en 1999 à plus de 10 000 en 2008. Les sites internet des hôpitaux chinois affirment pouvoir disposer d'organes en une semaine, quand les délais d'attente en France se comptent en mois, voire en années. Et à ces chiffres s'ajoutent des témoignages édifiants. Ici, un prisonnier explique que seuls les détenus pratiquant le Fan Gong subissent très régulièrement des examens médicaux consistant des prélèvements sanguins, des radiographies, des échographies, alors même qu'ils sont torturés quotidiennement. Là, une infirmière rapporte l'existence d'un camp de concentration secret à l'intérieur même de l'hôpital. Elle explique que la chaufferie sert de four crématoire après prélèvement des organes. Elle affirme que son mari, chirurgien, a pratiqué plusieurs centaines de prélèvements sur des pratiquants du Fan Gong vivants. ou encore cet ancien policier traumatisé après avoir dû garder la porte d'une salle d'opération, arme à la main pendant que deux chirurgiens prélevaient le cœur et les reins d'une femme emprisonnée parce que pratiquant le Fan Gong qui hurlait encore au moment de l'incision. Nul doute que si Maître Gao Zicheng avait eu connaissance de ses horreurs, il les aurait dénoncées. Comment aurait-il pu rester muet face à tant de violations de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'ONU dont, je le rappelle, la Chine est un membre permanent ? Article 19 Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Article 18 Toute personne a le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé Article 5 Nul ne sera soumis à la torture ni à des actes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 3 Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Parce qu'il défendait ses droits, parce qu'il alertait sur leurs violations permanentes dans son pays. Maître Gao Zicheng a disparu pour la dernière fois en août 2017. Personne, personne, à l'exception des autorités chinoises, ne sait à l'heure actuelle où il se trouve ni même s'il est encore en vie. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite lui adresser ce message. Maître, nous ne vous oublions pas, nous marchons dans vos pas et pour cela dans quelques mois nous dirons je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Merci.